C'est un premier jour de l'an 2023 que Jacques Aboulakatoué vient de passer avec les choristes de la musique classique des églises catholiques, adventistes, garangazés, méthodistes et kimbanguistes. Le gouverneur de province, accompagné des quelques membres de son gouvernement, a offert ce dîner spécial à tous ces chantres de l'éternel opérant dans la musique classique. Une ambiance hors du commun, des voix angéliques bien combinées ont littéralement bercé toute l'assistance. La commissaire provinciale à la culture et aux relations intercommunautaires, Immaculée Bagabé, a remercié le gouverneur pour ce cadeau spécial qui donne une valeur ajoutée à ces gens de musique. Il a pu son autorité professionnelle d'accepter le projet de produire un concert de la catégorie de musicien classique. sous le label de concert de fraternité pour permettre à ce que nous conclions l'année 2022 dans un climat de vie. Le premier jour à 2023, nous allons être retrouvés ensemble dans cette salle avec vous. Généralement, nous les humains, nous apprenons à valoriser l'enseignement de la musique. Nous allons faire une vie d'unir, mais nous allons faire une vie au monde pour le moment où tout le monde a négligé. Alors que nous allons faire une vie au monde pour l'entraver à Chico Moussi. Après le partage du repas, la cérémonie a été clôturée par la remise de brevets d'appréciation et quelques présents aux choristes par le gouverneur de la province, Jacques Aboulakatoué. Le tout sous une ambiance du chant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...